salut à tous c'est zé louis aujourd'hui on se retrouve pour une réception et une ouverture disney store tout de suite après le générique j'espère que vous allez bien aujourd'hui effectivement on se retrouve pour une ouverture un boxing du disney store un colis que j'ai commandé il y a à peu près une semaine et que j'ai réceptionné ce matin donc sans plus attendre on va ouvrir ce paquet et on va l'ouvrir comme un sauvage allez on va découvrir tout de suite ce que c'est je sais que c'est des choses qui sont pas très fragiles mais comme d'habitude ils nous mettent du papier de protection en voilà alors qu'est ce qu'on a là dedans mais d'ailleurs je me rappelais pas oui le magnifique sac coco on a donc réceptionné pour nathalie nathalie qui m'avait demandé donc de lui commander un petit sac coco alors c'est le même dessin de chaque côté vous voyez et la petite surprise c'est sur le côté vous voyez la guitare d'Ernesto vous voyez sympa et là la guitare sur le côté tout est petit hein et sympa donc voilà pour mettre de petites choses dessus et on continue avec 1 neuvrent fille de la belle et la bête et en a choisi is dit ben voilà alors contrairement au premier feu fille celui-ci balle sensin pas la fleur de poignet c'est en rapport avec la La Belle et la Bête, évidemment, qui sent la rose. Bon, c'est pas flagrant, mais voilà, il y a cette petite honneur de rose avec l'étiquette qui vous rappelle justement, je sais pas si on va le voir, qui sent la rose. I smell like a rose. Dans la collection, donc, La Belle et la Bête, j'ai trouvé Big Ben bien réussi, La Bête qui est bien réussie aussi. Mais c'est vraiment Big Ben qui m'a plu le premier. Donc, j'ai pris que lui pour l'instant. Après, on verra par la suite. Donc, on va le poser par là. On fera un récap à la fin. Là, un Tsum Tsum de Noël dingo. Dingo. J'aime bien ce petit personnage, je l'avais déjà pris en oeuf filles. Et je l'ai pris donc en Tsum Tsum. Deuxième Tsum Tsum. Hop, voilà, mini avec le nœud. Tessile, évidemment. Et Mickey. Eh oui. Voilà, le couple célébrité de Disney. Alors, Mickey, lui, il a son petit habit écossais. Et une petite fourrure, fausse fourrure de son bonnet. Voilà. Ils sont chouettes, hein ? On parlait d'eux il y a un instant. Et il y avait une offre. Donc, vous achetiez, je crois que c'était 30 euros d'achat peluche au Disney Store. Et vous aviez la possibilité d'acheter la peluche de Mickey et de Mimi à 10 euros. Alors là, on dirait un petit cocon à Mickey, le cocon de Mickey. Donc, avec la petite protection que le Disney Store met, on va le retirer. Oups. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la peluche qu'on vous avait présentée, ou qu'on n'a pas encore présentée, de Winnie. Eh bien, dans la même collection de Noël, on a Mickey. Ok, voilà. Bon, bien sûr, ça reprend un peu le visuel du Tsum Tsum, avec son petit bonnet pour l'hiver. Voilà. Les petits boutons, les gammes, ça forcément. On a une étiquette à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans l'étiquette ? On n'a pas grand-chose. Il y a un petit visuel, là, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit visuel, là, avec les chaussures. Allez, ça parle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le mettre là pour l'instant. J'ai derrière moi. Et on a Minnie. On va la libérer. Minnie, toujours dans la même collection. Alors, là aussi, c'était le même tarif. On va la payer, je ne sais plus, je vous préciserai. Mais je crois que c'est une heure 90. Alors, avec les petites chaussures. Les grands, évidemment. Toujours la même étiquette à l'arrière. Elle aussi, elle a son bonnet et son pompon rouge, cette fois-ci, par rapport au Tsum Tsum. Elle a qui n'était pas tout à fait le même bonnet. On a eu notre cher Minnie, avec son petit nœud. On a eu donc nos deux peluches Mickey et Minnie. On a eu les Tsum Tsum, Mickey et Minnie, ainsi que Bingo. Et puis, le œuf à filles Big Ben que j'adore. J'aime bien sa tête. Il est très bien fait. Moi, je trouve que par rapport aux autres, j'avais vu Lumière. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Bon, après, peut-être dans la collection, peut-être les avoir. Mais voilà, on a traqué pour lui et ce n'est pas mal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo unboxing Disney Store vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait pour d'autres vidéos Disney. Et on se retrouve très, très rapidement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501